Bonjour, bonjour. Alors, j'ai un petit moment que je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Pour ceux qui me suivent sur ma page des guidances de Mamina, j'étais en pleine préparation de défi pour l'arrivée du printemps. Donc, ça m'a pris pas mal de temps pour préparer ces 21 jours avec ces petits exercices sympathiques pour faire travailler le mental d'une autre manière qu'on a l'habitude de le faire. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook l'événement Toi et ton mental qui démarrera lundi 22 mars tout de suite pour le printemps. Ok, donc là, je vais faire une guidance masculin, féminine et peut-être le lien en même temps. Je verrai comment ça me parle. Je pense que je vais faire les deux en même temps. Alors, ça va parler à tous les liens d'âme. On ne va pas s'arrêter aux flammes jumelles parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles dans la vie. Il y a aussi le reste. Donc, voilà, on y va. Alors, je vais commencer pour voir un petit peu qu'est-ce qui bloque chez les masculins. Et je regarderai tout de suite en miroir chez la seule minime. Allez, on y va. Donc, on dit à masculin qu'il serait peut-être temps pour lui de créer, d'avoir des créations personnelles qu'il en a plein la tête et que c'est en train de fleurir aussi peut-être. Et qu'il serait temps pour lui de travailler sur cela et de ne pas répéter les schémas bloquants qui peuvent avoir les schémas de pensée aussi, j'ai envie de dire, qui fassent nourrir masculin une nouvelle pensée au lieu de se répéter, se répéter toujours les mêmes pensées négatives. Hop là. Voilà. Et de prendre la fuite. Bam. Voilà. On dit à masculin, donc là, création personnelle. Donc, on dit, voilà, tu as plein de créations en toi, tu es plein de créativité masculin qui sont prêtes à fleurir, qui sont là stagnantes. Mais attention à ne pas vouloir prendre la fuite et ne pas répéter les schémas que tu as déjà mis en place dans le passé. Donc, il serait peut-être temps là maintenant de créer, de faire sortir de terre justement ces créations, ces créations que tu as en toi et ne pas prendre la fuite parce que peut-être, oui, ça va demander que tu fasses un petit travail sur toi pour pouvoir justement créer certaines choses. Alors, je vais regarder qu'est-ce qu'elle dit, la carte création personnelle. J'aime bien regarder quand même toujours un petit peu parce qu'on sait, des fois, il y a des petits messages qui passent. Oui, on dit, donc, un masculin qui a toujours créé quelque chose. Et donc, c'est le moment justement pour lui de continuer, de créer, mais de ne pas prendre la fuite parce que peut-être, il y a un peu plus de travail à faire que d'habitude. Donc là, on lui dit, allez, vas-y, là, tu peux y aller. Qu'il ait plein de compétences masculin, masculin a plein de compétences et que son défi, là, c'est vraiment de faire rentrer sa créativité dans sa vie actuelle et ne pas prendre la fuite parce que sinon, il va se sentir de nouveau bloqué. Et ne pas répéter certaines choses justement en claquant la porte parce qu'il y a trop de boulot à faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Voilà, et donc, féminine, on va voir féminine en lien. Hop là ! La féminine, elle est dans le combat. On dit à féminine que là, elle est en train de combattre peut-être aussi justement certaines choses de sa vie qui ne lui convient plus. Mais on lui dit que peut-être, il serait temps de poser des armes et de faire les choses un peu différemment qu'elle a l'habitude de faire. On parle d'animaux aussi, peut-être de se rapprocher des animaux, qu'elle a un lien fort avec les animaux, que peut-être ça peut l'aider aussi un petit peu. Les animaux, la nature, regarder les animaux dans la nature, j'ai envie de dire, et d'écrire, voilà, pour féminine, en deux decks, contrat d'âme. Donc, on dit bien là, pour le lien, on leur dit bien qu'ils ont un contrat ensemble, un contrat de guérison, voilà, contrat de guérison, protection d'âme et relation de femme jumelle, bam, voilà. Donc, en lien, on dit bien au masculin et à la féminine que vous avez un contrat d'âme tous les deux ensemble pour guérir vos blessures et que c'est une relation de femme jumelle que vous vivez et que de le conscientiser, ça vous mettra aussi dans une certaine protection, hein, voilà. Voilà. Mais on dit aussi, donc là, à féminine, de peut-être de déposer les armes un petit peu et de peut-être se rendre dans la nature, de discuter un petit peu avec son animal totem, de se connecter à lui, c'est ce que j'entends, et de prendre du temps d'écrire, hein, on dit à féminine, prends le temps d'écrire. Donc, voilà, on dit, on dit à masculin, voilà, crée, toi, c'est le moment pour toi de créer, de pas répéter certains schémas en prenant la fuite parce que peut-être, il y a une masse de travail à faire et que ça te fait peur, hein, donc, voilà. Voilà, active-toi, j'ai envie de dire masculin et féminine, arrête d'être dans le combat. Ne sois pas dans le combat, sois plus dans l'acceptation de certaines choses, sois dans l'acceptation que masculin aussi, peut-être, il a la tête qui fume et que t'as l'impression, t'as peut-être cette peur aussi féminine qui répète certains schémas de fuite. Donc, on dit à féminine, peut-être, de poser les armes et de se connecter à la nature, à son animal totem aussi, peut-être, pour pouvoir, peut-être, poser les choses aussi, que ça va l'aider, hein, ça va aider féminine à y voir plus clair, d'écrire, d'écrire sur papier un petit peu ce qui se passe dans sa tête, là, parce que peut-être que ça doit fuser, qu'il y a beaucoup d'idées aussi, j'entends là, que féminine, elle a pas mal d'idées en tête aussi, comme masculin, et que, ben, elle a envie de combattre, j'entends, elle a envie de combattre ses pensées, alors qu'au lieu de les combattre, il faudra peut-être les coucher, voilà, de les coucher sur papier, hein, voilà. On va continuer avec la libération énergétique, on va recouvrir, on va voir un petit peu chez masculin, qu'est-ce qui se passe. masculin, 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 hop, on a les deux, voilà. On dit à masculin, aie confiance, aie confiance, et voilà, c'est en quoi, alors je vais toutes les sortir, et puis après je vais vous donner mes messages à tous, hein, non, hop. Ok, alors voilà, donc on dit à masculin, aie confiance, il y a quelque chose qui entache ton chakra sacré, c'est la confiance en tes propres créations. J'ai à voir comme ça, on verra mieux, hein, chakra sacré. Donc, on dit à masculin-là, aie confiance en tes créations personnelles, il faut vraiment que tu, que tu, que tu aies foi en ce que tu fais, parce que ce que tu fais est juste, et tu fais de ton mieux. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience, parce que sinon, confiance, pardon, conscience, d'avoir confiance, voilà. Ça se mélange, mais ça va. Donc, on dit, ne recommence pas à t'angoisser avec des questions qui n'ont pas de réponse, et ne nous trouve pas un problème à chaque solution que tu vas trouver, hein, donc on dit vraiment, voilà, au lieu de prendre la fuite, c'est le moment, justement, masculin pour toi, d'apporter un changement concret dans tes projets. Au lieu, comme d'habitude, de faire de marche arrière et de claquer la porte, on dit, là, maintenant, c'est le moment pour toi de changer, change. C'est vraiment une bonne période pour toi, le printemps, il arrive, et c'est vraiment le moment pour toi, justement, de mettre en place certains changements, qui fait que peut-être aussi, certaines angoisses ne reviendront pas. Évite de te poser les mauvaises questions, ou alors, pas vers quelqu'un qui va t'aider à te poser d'autres questions, parce qu'en fait, tes créations sont justes, c'est ce que j'entends. Voilà, on va demander à Féminine, Féminine en miroir, parce qu'elle vit, hop là, voilà, équilibre, environnement extérieur massif, message clair, hop là, voilà, ça y est, ça commence. Hop là, ok, donc on y va, donc pour Féminine, on lui dit là qu'il faudrait équilibrer un peu, justement, ses combats intérieurs, équilibre un petit peu le fait d'être toujours dans la bataille. Il faut aussi savoir un petit peu se reposer, et c'est peut-être aussi parce que son environnement extérieur est nocif, sa manière, c'est les personnes avec qui elle communique, peut-être, et c'est peut-être justement là où on revient un petit peu à la nature, que peut-être ce serait le moment pour elle de se mettre tranquillement seule dans la nature. Encore une fois, on lui dit, on dit là aussi que, voilà, peut-être qu'elle vit dans un endroit qui attire à elle des basses vibrations, et qu'elle se sent pas bien, et qu'elle se sent, qu'elle a cette tendance peut-être justement au combat, parce que justement, à l'extérieur d'elle, les personnes autour d'elle sont toujours dans un combat. Donc, on lui dit là aussi, peut-être que c'est un moment pour toi de te reculer et de prendre du temps dans la nature, et d'apporter, de t'apporter de la bienveillance en écrivant, justement. Écris toute ta gratitude, c'est ce que j'entends là. On dit à Féminine, peut-être de commencer un journal de gratitude tous les jours, ou d'écrire, voilà, trois belles choses qui lui sont arrivées dans la journée, ou qu'elle attend, voilà, ou gratitude à l'univers aussi un petit peu pour ce qu'elle a vécu, parce que si elle n'avait pas vécu certaines situations, elle n'en serait pas là. Et d'écrire tout ça, comme ça, au fil du temps, elle prendra conscience qu'elle a beaucoup de chance dans sa vie féminine. Et pour le lien, on leur dit attention à la malveillance, et aux trahisons qui peuvent vivre aussi masculins et féminines, parce qu'il y a beaucoup d'injustices qui leur créent des maladies physiques, des douleurs physiques. Donc on leur dit, voilà, masculins, féminines, ensemble, protégez-vous de la malveillance et des trahisons, parce que vous allez peut-être encore vivre une injustice, et ça va vous faire mal physiquement, en fait. Donc voilà, on vous dit protégez-vous. Vous avez un lien sacré entre vous deux. Le lien est très fort, et la preuve là est ressortie de la relation de femme jumelle, et que c'est un contrat que vous avez ensemble pour guérir. Donc protégez-vous bien de la malveillance des autres, parce que tout le monde n'est pas toujours dans la bienveillance. Et parfois, on tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir heureux, c'est ce que j'entends, et qui vont peut-être vous trahir aussi un petit peu. Et vous allez avoir la blessure d'injustice et de trahison qui va se réveiller de nouveau pour tous les deux. Ce n'est pas seulement pour masculins ou féminines, c'est pour tous les deux. Donc protégez-vous des malveillances des autres. Donc voilà, on va recouvrir avec le chakra cœur. Voilà, on dit que masculin, il va rencontrer des personnes justement à travers le travail, par rapport à ses projets créatifs. Et qu'enfin, il va pouvoir fusionner avec ses sentiments. Si tant est qu'il arrête de répéter les mêmes mantras négatifs en lui, dans sa tête, dans son mental, et qu'enfin, il fasse fusionner les bons sentiments en lui. Qu'il y a une belle fusion qui est là bientôt sur le point d'émerger. Donc on dit à masculin, voilà, ouvre-toi aussi. Ouvre-toi. Tu vas rencontrer des personnes. Hop là. Et tu vas rencontrer des personnes. Et du coup, il y aura vraiment un changement positif dans cette relation que tu vis. que tu vis et il y aura un changement. Et parce qu'il y a un changement concret, pardon. Parce qu'il y a un changement concret, donc, dans ta vie, au lieu de prendre la fuite, il va y avoir vraiment un changement positif dans ta relation avec féminine. Et ce travail, il a commencé depuis le mois d'août un petit peu. Donc on dit, voilà, ne prends plus la fuite masculin parce que c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Allez, il y a la fonce masculin. N'aie pas peur. Ensuite, pour féminine, un message clair sur votre père. Message clair pour féminine. Message clair pour féminine. Message clair pour féminine. Hop là. Donc on dit à féminine, voilà, on l'attend. Le fait d'arrêter de combattre un petit peu, d'arrêter de combattre et de poser les armes, d'équilibrer un peu ses pensées positives, négatives, tout le temps en train de devoir jouer à l'équilibre. À l'équilibriste, oui, ça se dit. Ça se dit. Il y a de belles surprises qui l'attend. Il y a de belles surprises qui l'attend. Et ça, ça a démarré depuis la nouvelle lune. Depuis la nouvelle lune, féminine, elle a de belles surprises. Pourquoi ? Parce qu'elle commence à équilibrer les choses. Peut-être qu'elle ne va plus être dans le combat. Et elle va arrêter, elle va couper, justement. Voilà, c'est magnifique. Rupture des environnements, voilà. Rupture de l'environnement toxique. Donc voilà, féminine, elle a décidé que c'était terminé, là. Féminine, c'est fini, c'est terminé. L'environnement extérieur nocif ne l'atteindra plus. Et que ça va s'arrêter. Maintenant, elle va couper. Elle va couper avec tout ce qui entrave, j'ai envie de dire, avec ses projets, sa façon de vivre, sa façon de faire. Donc on lui dit, vas-y, continue. Parce que ça va avancer. Et il y a de belles surprises pour féminine. Il m'en manque une encore. Hop là ! Non, il y en a deux. On va prendre celle-là. Voilà, ok. Déplacement de distance. Voilà, on dit à féminine qu'elle va pas mal se déplacer dans les prochaines semaines aussi. Mais c'est justement parce qu'elle a mis en place certaines choses dans ses écrits. Et qu'elle sera amenée à se déplacer. Elle sera amenée à faire des petits voyages. J'entends aussi des voyages intérieurs qui vont lui faire comprendre que les montagnes qu'elle croyait insurmontables, finalement, elles ne le sont pas du tout. Et en deux, dès que pour la relation, on dit à masculin et féminine qu'il y a des blocages matériels et financiers. Mais qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont amener à avoir une nouvelle clé, quelque chose de nouveau. Un nouveau projet aussi, c'est ce que j'entends, avec des âmes sœurs spirituelles. Qu'ils sont en lien avec des âmes sœurs spirituelles et qu'ils vont avoir des projets ensemble. Et que la rencontre se fait, ça va être très proche. Et que ça va lever peut-être certains blocages. Mais qu'ils doivent aussi eux-mêmes lever les blocages financiers et matériels qu'ils ont un petit peu. Ou qu'ils croient avoir tous les deux. Parce qu'ils sont peut-être aussi tous les deux dans des schémas de pensée bloquantes par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Donc on dit, voilà, on leur dit bien, on leur dit bien, attention, on dit attention à la malveillance féminine et masculin. Attention à la malveillance, aux trahisons de votre entourage. Mais vous êtes bien protégés parce que vous avez une relation d'âme jumelle et que vous êtes là ensemble pour guérir. Vous avez un contrat tous les deux. Mais il va falloir lever ces histoires de pensée bloquantes et erronées surtout sur le matériel et le financier pour pouvoir avoir un projet en commun avec leur âme soeur spirituelle. C'est ce que j'entends. Donc au récapitule masculin, tu vas rencontrer des personnes qui vont peut-être aussi te redonner confiance par rapport à tes créations personnelles. Mais qu'il ne faut surtout pas que tu retournes dans tes angoisses et dans tes peurs que tu as pu avoir dans le passé et que tu fusionnes un petit peu le tout pour pouvoir justement avoir un changement positif au lieu de prendre la fuite. C'est le moment pour toi de mettre en place des changements concrets pour justement qu'il y ait des changements positifs avec ta féminine. Et on dit à féminine, encore une fois, voilà, cesse de combattre, équilibre tes pensées et de belles surprises vont t'attendre. De belles surprises vont t'attendre si tu te connectes aussi un petit peu à la nature et que tu fais une rupture avec ton environnement extérieur nocif. Et que tu reprennes contact un petit peu avec la nature. Et que peut-être justement, c'est pour ça qu'elle va faire des déplacements géographiques. C'est pour prendre du temps dans la nature et pour pouvoir poser par écrit un petit peu avec amour et bienveillance tout ce qu'elle a en elle. Et de tenir un journal de gratitude aussi. Voilà. Ensuite, on va continuer. Alors, je vais tout m'enlever parce que sinon après, je vais m'en mêler les pinceaux. Ok. Ok. Ouais, c'est un beau programme. Donc, on dit à masculin, voilà, arrête de douter de tes capacités aussi. C'est ce que j'entends. On dit à masculin, arrêtez de douter de vos capacités là un petit peu. Vous avez de belles idées. Pourquoi avoir peur constamment de ces idées qu'on peut avoir ? Alors oui, des fois, elles sortent de l'ordinaire, on va dire. C'est pas comme tout le monde. Mais c'est pas parce que c'est pas comme tout le monde qu'on peut pas y arriver. Et que justement, c'est parce que c'est pas comme tout le monde que ça peut donner des idées aux autres. Voilà. Donc, on va demander au maître ascensionné. Ils sont pressés ce matin. Messages pour masculin. Donc, on dit à masculin, masculin, message clair pour notre ascension. Ici, on peut mettre la bonne ascension. Ici, on peut mettre la bonne ascension. Hop. Essages clair pour notre ascension. Merci. Des fois, on me dit continue. Ah, voilà. Hop. Alors, on dit à masculin, reste concentré. Reste concentré. Et voilà, comme féminine aussi un petit peu. Peut-être, va un peu plus dans la nature. Connecte-toi aux arbres. Connecte-toi peut-être aux cristaux. Utilise un cristal aussi pour te concentrer. Il faudrait que je regarde les cristals qui aident à la concentration. Je ne l'ai pas là sous les yeux. Je le mettrai en lien. Le cristal qui aide à la concentration. Et que masculin a beaucoup de magie en lui. Et qu'il suffit que... Et qu'il a déjà utilisé cette magie dans le passé. Et on lui dit, là maintenant, il serait temps pour toi, masculin, de te reconnecter à cette magie. Donc, on me dit, allez, vas-y. De toute façon, tu es accompagné de la reine des fées. Donc, tu peux y aller. Vas-y. On te demande juste de rester concentré, masculin. Reste bien concentré sur tes objectifs. Ne te laisse pas détourner par tes pensées. C'est ce que j'entends. Ne te laisse pas détourner par certaines choses. Soit déterminé. Donc, on dit à féminine d'équilibrer un petit peu sa carrière et sa vie de famille. Peut-être qu'elle travaille trop. Ou peut-être qu'elle s'occupe un peu moins de sa famille. Donc, on lui dit, voilà, équilibre un petit peu les choses. Et que peut-être si elle est un petit peu plongée dans ses émotions et tout, il faut qu'elle voit la bénédiction dans sa situation actuelle. qu'elle vit quelque chose peut-être qui est un peu compliqué, féminine. Et qu'on lui dit que la bénédiction ici, c'est de te mettre un point d'honneur à équilibrer ta carrière et ta vie de famille. C'est très important pour toi. Encore. Un, deux, deux, encore un. Hop, voilà. Et qu'il y a un vent de prospérité qui arrive pour féminine. On dit à féminine, vas-y, fonce parce que ce que tu crois être compliqué et difficile ici et maintenant, va t'apporter beaucoup de choses derrière. Donc, on dit à féminine, vas-y, fonce parce qu'il y a un beau vent de prospérité qui arrive. Il y a une abondance qui arrive pour toi. Parce que, j'ai envie de dire, c'est comme si féminine allait éclore. Elle allait se transformer en beau lotus. Parce que, voilà, il y a eu des périodes où elle était dans la boue. Elle s'est sentie mal. Et justement, où elle avait beaucoup de mal à équilibrer famille et carrière. Donc, on lui dit là maintenant, équilibre bien les choses. Bois la bénédiction dans ta vie actuelle. Et tu verras le vent de prospérité arriver. Donc, on dit à masculin et féminine en lien, de purifier, de protéger leur énergie. Donc, ça, ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Et que c'est en lien avec masculin. Je perds mes mots. On dit donc aux masculins et féminines de se purifier, de se protéger. De faire attention peut-être aux énergies masculines qui sont à l'extérieur d'eux. Qui doivent être à l'écoute. Soyez à l'écoute tous les deux. Vous avez une expression artistique. Donc, il serait temps de prendre les choses en main. C'est ce que j'allais dire. Il serait temps de prendre les choses en main tous les deux. Et de faire bouger les choses parce que peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute l'un de l'autre. Et peut-être que dans l'histoire, masculin doit peut-être être un peu plus à l'écoute. De peut-être ensemble purifier, protéger leur énergie pour éviter toute la malayance qui peut les entourer. Ok, j'ai envie de faire une vidéo pas très longue pour que ce soit assez rapide. Et je vais encore vous donner, allez, un message. Un message. Allez, des accords Toltec et de la maîtrise de l'amour. Ok. Alors, masculin. Alors, hop là, voilà, c'est fait. Masculin. Je ne fais pas de supposition. Voilà, ben ça en lien avec tout le tirage. Masculin ne doit pas faire de supposition. Les suppositions ne sont que des mensonges que je m'invente. Ne pas faire de supposition. M'immunie de mes interactions avec moi-même, avec ma propre voie de la connaissance. Voilà, c'est ce que je disais à masculin. Voilà, et laisse tes pensées négatives de côté. Change ta façon de faire. Change ta manière de penser. Et peut-être que tu verras certaines choses se développer. On dit à Féminine, là, elle, de s'aimer et de se respecter. Je vois mon moi authentique et j'aime ce que je vois. Je vois la magnificence de ma propre présence. Je distingue la perfection en moi. Ce qui disperse tous les doutes que quiconque m'a jamais mis en tête. Donc voilà, ça revient aussi. C'est le héron qui est là. C'est marrant parce que je n'arrête pas d'en voir en ce moment. Donc on dit à Féminine, aime-toi, accepte-toi. Justement, peut-être, en regardant tout ce que tu as fait aussi ces dernières années et en voyant que tu as fait de belles choses et tu as entrepris de belles choses et tu as compris de belles choses. C'est super. Ensuite, et en lien, en lien, je vais la tirer aussi. En lien, tous les deux. En lien. Allez, il y en a deux pour tous les deux. On va les prendre. Donc on vous dit. Il ne doit pas prêter attention aussi à ce qu'ils peuvent les penser parce que souvent, nos pensées vont nous faire peur et ils vont avoir un pouvoir sur nous. C'est-à-dire qu'ils vont nous bloquer. On ne va pas pouvoir avancer. Donc on dit là, en lien masculin-féminine, ensemble, ne prenez pas attention au pouvoir des mots parce que sinon, vous allez vous sentir bloqué. Et que vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur quelque chose qui va vous aider parce que tout se trouve en vous. Toutes les solutions sont en vous. Masculin-féminine. Ok. On va aller avec la maîtrise de l'amour. Message clair pour masculin-féminine. Message clair pour masculin. Hop. On va tout de suite sortir la féminine. Message clair pour masculin. Féminine, s'il vous plaît. Merci. Et un message pour le lien. Et voilà. Ok. Donc on dit à masculin, ayez conscience de la qualité de votre communication. C'est un petit peu ça. Forcément, s'il a des pensées négatives, il va parler peut-être avec de manière négative. Selon que votre corps émotionnel se branche sur l'amour ou la peur, la qualité de votre communication sera différente. Si vous savez ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, vous avez conscience de la façon dont vous communiquez votre rêve à autrui. Et vous pouvez alors faire le choix de communiquer avec amour. Donc voilà, on dit à masculin, prends conscience de ta manière de parler parce que peut-être c'est en lien avec ta manière de penser. Donc peut-être change ta manière de penser en arrêtant de faire des suppositions et ta communication sera beaucoup plus fluide. Respecter le rêve de chacun. Donc on dit à féminine, dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Donc on dit à féminine, respecte aussi peut-être un peu les rêves de masculin parce qu'ils sont peut-être différents des tiens. Toi, tu es un oiseau. Lui, c'est un poisson. Si tu demandes au poisson de grimper à l'arbre, il n'y arrivera pas ou de s'envoler. Et vice versa. Donc voilà, respecte le fait que masculin, il ait des envies. Et n'essaye pas de le... En plus, ça, c'est rigolo parce que voilà, masculin, c'est peut-être un poisson. C'est rigolo. J'ai dit ça comme ça. Masculin, c'est un poisson et puis féminine, c'est un oiseau. Donc masculin, il a peut-être tendance à nager, mais féminine a tendance à prendre de la hauteur. Donc respecte le fait que toi, peut-être, tu arrives à prendre plus de hauteur et que masculin, lui, il lui faut plus de temps. Voilà, je respecte ça. Ensuite, en lien, on vous dit à tous les deux, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous soyons plus égoïstes, que nous ne propaguions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrons tous dans l'amour. Donc on dit, voilà, ensemble, peut-être arrêtez, peut-être qu'ensemble, des fois, vous vous mettez à critiquer. Donc on vous dit, stop, voilà, soyez plus dans l'amour et le pardon parce qu'on a chacun notre parcours et puis il faut le respecter. Donc ensemble aussi, pardonnez-vous, dites-vous la vérité et puis vous verrez que ça va déclencher pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont éclore de tout ça. Donc on dit, voilà, soyez peut-être un peu moins égoïstes tous les deux aussi et prenez du temps pour vous. C'est ce que j'entends. Donc voilà. Ben écoutez, je trouve que c'était un beau petit tirage. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 28 minutes quand même. Et ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à aller voir sur la page Facebook pour ceux qui ne l'ont pas vu pour le défi du mental, pour les masculins qui en auraient besoin apparemment, ça les aiderait. Et voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada